Crowd Control, abrégé, c'est ses comptes de plus. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça veut simplement dire, empêcher les ennemis de faire quelque chose. Comme ce petit Kogumo qui a perdu l'usage des jambes. Ou bien, leur compliquer la tâche. Avec par exemple ce Kogumo qui bouge comme si il avait son son. Il y a un total de 19 CC dans l'Ordre. Certains empêchent de bouger. D'autres bloquent les auto-attaques, ou les capacités, voire laissons à leur spell. J'interroge rapidement la vidéo pour te dire que si tu souhaites savoir quelque chose en particulier, serre-toi de tes time-codes dans la description pour aller directement à la partie qui t'intéresse. Une question qu'on peut se poser est alors... Si je tente contre Nux Morgana, je n'aurai pas le droit de bouger durant toute la game ? Mais il y a toujours une bougie pour nous éclairer dans les ténèbres. N'est-ce pas ? Hashtag philosophie. La ténacité est une statistique qui réduit la durée de la majorité des CC. Certains CC font exception à la règle. La ténacité peut s'obtenir de diverses manières. Les façons les plus connues d'en avoir sont la rune Unflitching et les mercures. Il y a aussi le stérac et la rune Legend Ténacité. Ça vous retrouve à la ténacité ? C'est cool. D'avoir à quoi elle sert, c'est encore mieux. C'est assez simple. 10% de ténacité réduisent la durée du CC de 10%. 50% de ténacité réduisent la durée du CC de 50%. Moins 50% de ténacité augmentent la durée du CC de 50%. Pour calculer la ténacité, il suffit de quelques maths. Les sources de ténacité sont divisées en 3 groupes. Le premier groupe comprend les mercures, l'élixir de fer, le gantelet, le stérac, l'anathéma, les runes Unflitching et Légion de Ténacité, ainsi que le buff du Drake Shemtech. Le deuxième groupe regroupe le R de Milio, la purge et l'actif de l'aube du haut lac d'argent. Et pour finir, le troisième groupe contient le Z de Garen et le Brittle de Horn, effet qui l'applique avec son Z et son R. Prenons un exemple pratique. J'ai des mercures et la rune Unflitching, en partant du principe que je suis full vie. Je me prends un R de Horn, mais mon Milio ulti. On va calculer chaque groupe séparément. Les mercures donnent 30% de ténacité, donc elles multiplient la durée du CC par 0,7. C'est simplement 100% moins 30% égale 70% égale 0,7. Unflitching donne 5% de ténacité, soit un multiplicateur de 0,95. On va multiplier les deux effets entre eux. 0,7 fois 0,95 égale 0,665. Maintenant qu'on a le multiplicateur, on va de nouveau le convertir en pourcentage. 1 moins 0,675 égale 0,335 égale 33,5%. Soit 33,5% de ténacité. Il faut refaire ça avec les autres groupes, vu qu'il n'y a qu'un seul facteur dans ces groupes. C'est 65% de ténacité pour le groupe 2 et moins 30% pour le groupe 3. Maintenant qu'on a la ténacité de chaque groupe, il suffit de faire une addition. 33,5% plus 65% moins 30% égale 68,5%. La durée du CC est donc réduite de 68,5%. Petit bonus. Contrairement à toutes les unités du jeu qui ont une ténacité innée de 0%, le Carapater a une ténacité de moins 100% et ce débuff à partir de la troisième catégorie. Maintenant que les bases sont posées, let's go ! On commence par un groupe de 4 CC qui ont tous un point commun. Ils appliquent l'état Airborne qui permet notamment de lancer le Air Yasuo et qui restreint pas mal de choses. Les différents CC rajoutent ensuite une couche de déplacement par-dessus. Je sais que c'est assez galère à comprendre, on va voir ça concrètement. L'état Airborne empêche de bouger, lancer des auto-attaques et aussi des capacités. Il bloque aussi les summoner spells de déplacement, c'est-à-dire le Flash, la TP, la Snowball et le Lex Flash. La durée d'un Airborne n'est pas réduite par la ténacité. L'Airborne est un état qui peut être appliqué par 4 CC. Le Knock-Up est le CC le plus simple des 4. Il applique juste l'état Airborne et un très léger déplacement. Le Knock-Back applique des Airborne et repousse la cible. Le plus souvent, la cible est éloignée du lanceur, mais il y a des exceptions. Par exemple, le Air de Gragas qui éloigne la cible de l'endroit où le tonneau a explosé. Le Pool va tout simplement attirer la cible vers le lanceur. Il y a des exceptions, comme par exemple le Z de Atrox qui attire vers l'endroit où le sort a touché. Il est possible que la cible ne s'arrête pas lorsqu'elle aura touché l'ennemi, mais qu'elle continue de se faire déplacer. Par exemple, le E de Singed. Et pour finir, le Knock-Sight qui peut se diviser en deux catégories. Il y a le cas où l'ennemi est repoussé perpendiculairement à la trajectoire du sort qui applique le CC. Par exemple, le E de Draven. Mais il y a aussi le cas où la cible est repoussée loin du point d'impact, comme par exemple le Z de Reckside. Comme je te l'ai dit précédemment, les CC qui airborne se divisent en deux parties. Le mouvement forcé et l'état Airborne. Les purges enlèvent uniquement l'état Airborne, ce qui te permet de lancer un nouveau dessin. La principale source de déplacement, c'est marcher, mais il y a aussi les dashes, téléportations, etc. Il s'avère que ces deux derniers déplacements sont appelés des blocs de mouvement. Et les mouvements pour ces deux CC sont aussi des blocs de mouvement. Or, l'application des blocs de mouvement annule le précédent. Prenons un exemple concret. Je joue Gank Plank et le Blitzcrank ennemi me grab. Si j'utilise mon Z de Durant sans grab, l'état Airborne est purgé. Je peux donc à nouveau lancer des sorts. Mais le déplacement vers l'équipe ennemi continue. J'arrive entre les cinq ennemis et je me fais casser la gueule. Alors que si je Z pour cancel l'état Airborne, et du fait que je peux de nouveau agir, je Flash. Ou je Galeforce si je suis quelqu'un de bizarre qui joue Galeforce sur GP. Le Flash et la Galeforce sont une TP et un dash, qui sont donc considérés comme des blocs de mouvement. Ils vont donc cancel le grab de Blitzcrank. Je retourne donc proche de mon équipe et je survis. Cependant, il faut faire attention à quelque chose. Tu peux lancer la cleanse Durant un Airborne, mais celui-ci ne sera pas annulé. Il faut obligatoirement que tu utilises un D8 sort qui peuvent cancel un Airborne. Sinon, ça ne servirait à rien. Le Blind modifie les auto-attaques de l'ennemi lorsqu'elle touche leur cible. Au lieu de faire des dégâts, elles sont ratées. Elles ne feront donc pas de dégâts et n'appliqueront pas les effets à un hit. Le ratage de l'auto-attaque est décidé à la fin du Wind-Up de l'auto-attaque. En gros, si tu joues un champion en distance, le Wind-Up est fini au moment où le projectile part. Pour les champions mêlés, c'est le moment où les dégâts sont appliqués. Exemple concret. Caitlyn envoie une auto-attaque. Le projectile de la balle part et elle se fait blind pendant que le projectile est en déplacement. Le projectile fera quand même des dégâts lorsqu'il touchera sa cible. Ça marche aussi dans le sens inverse. Si tu envoies une auto-attaque et que le blind expire pendant le travel time du projectile, l'attaque sera quand même ratée. Petite info bonus, le Blind est prioritaire face au dodge, Jax par exemple, et au bloc, Shen par exemple. Les dégâts du E de Jax augmentent avec le nombre d'attaques qu'il a bloquées, capées à 100% de dégâts bonus. Donc, si Timo Blind Caitlyn, que Jax utilise son E et que Caitlyn auto-Jax, les dégâts de son E ne seront pas boostés car l'auto aura été ratée. Le Blind n'empêche pas Zeri de Q et Graves d'auto, mais leurs projectiles vont dans des directions aléatoires. Le Blind ne fait pas rater les sorts qui appliquent les effets on-hit. Par exemple, le Q d'Ezrile et le Q de Yasuo. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre un like. Le Cripple est si simple à comprendre. C'est une réduction de la vitesse d'attaque. Si je me prends un E de Malphie avec le sort en 5, mon attaque speed est tout simplement réduite de 50%. Les actions forcées empêchent la cible de contrôler son déplacement. Ses attaques, ses sorts et de lancer des summoner spells de déplacement. Lors de l'application d'une action forcée, elle passe outre les autres actions forcées. Attention cependant, une action forcée ne peut pas te faire faire une action empêchée par un autre CC. Si tu te fais charme pendant un route, tu ne bougeras pas. Une unité sous Berserk va chercher une cible à moins de 1000 de portée. Une fois la cible choisie, l'unité se dirige vers la cible et l'attaque dès qu'elle est à portée d'auto. La façon de choisir la cible dépend de la source du Berserk. Le Z de Briard va prioriser les champions, puis les monstres, puis les sbires. Mais si elle queue un sbire ou un monstre, l'ordre change. Elle va focus les monstres, puis les sbires et finalement les champions. Pour le R de Renata, l'ordre est différent. C'est d'abord les champions alliés, puis les non-champions alliés, ensuite les wards alliés et finalement les unités ennemies, monstres inclus. Lors d'un charme, la cible est forcée à marcher vers la source. Les charmes viennent forcément accompagner dans Slow. Le Fir force la cible à marcher pour s'éloigner de la source. Tous les Fir viennent accompagner dans Slow, une unité tente et forcée à attaquer la source. Ground et Commerborn est l'état. Une unité Grounded ne peut pas lancer de sort de déplacement. Donc les scènes leurs spells de déplacement, le back, les dash et les téléportations, comme par exemple le E de Lucien et le E de Drill. Il est dans la majorité des cas appliqué par une zone au sol, comme le Z de Sieged, qui réapplique l'état en continu. Il faut en sortir pour retirer l'effet. Une unité Grounded peut toujours être déplacée. Par exemple le R de Kalista, se faire grab par un Blitzcrank, repousser par un Alistar, etc. Les kinématiques sont appliquées autour d'un point. Les unités dans la zone sont attirées vers le point central. Si elles marchent vers le point, elles le font plus vite. Si elles marchent à l'opposé du point, elles sont ralenties. Si elles ne bougent pas, elles sont attirées vers le centre. Cependant, les kinématiques n'ont aucun impact sur les sources de déplacement autre que le mouvement. Par exemple, les dashes. Le knockdown est un effet instantané. Il cancelle les dashes et les airbornes. Le déplacement est l'état. Tous les sorts qui knockdown appliquent aussi un CC. Cependant, dans le cas d'un CC de groupe tout duré, ça peut être bénéfique. Par exemple, la E de Harry rend 1, 1,2 seconde de charme, qui cancelle un R de Malphic. 1,5 seconde de bomb. Fait gagner 0,3 seconde à la nuit. Le Near Sight réduit le champ de vision. Il empêche donc de lancer des auto-attaques et des sorts ciblés sur les unités hors du champ de vision. La durée de l'effet est inaffectée par la ténacité. Le Near Sight empêche l'actualisation des portraits des alliés sur le côté de l'écran, qui contiennent leur PV, mana, niveau et cooldown ulti, à part si l'allié meurt. Ça s'applique aussi au menu table. On ne voit plus des items des alliés. Si plusieurs Near Sight sont appliqués sur la même cible, c'est le plus puissant qui est appliqué. Exemple. Nocturne Ulti. Puis je me prends une Smoke de Grave. C'est la Smoke de Grave qui est appliquée. Mon champ de vision est donc réduit à 250. Le Near Sight s'applique aussi à la zone de vision que tu partages à tes alliés. Le Silence empêche de lancer des sorts et d'utiliser des summoner spells de déplacement. Le Disarm empêche de déclarer des auto-attaques, contrairement au Blind qui les empêche de faire des dégâts. Lulu est le seul dans le jeu à pouvoir appliquer un Disarm. C'est grâce à son Polymorph qui est une sorte de Disarm et Silence en même temps. Le Polymorph Silence transforme en petite créature, réduise la vie de déplacement et Disarm. Le Root empêche de bouger et d'utiliser des summoner spells de déplacement. Attention, quand je dis qu'un CC empêche le déplacement, ça inclut la marche, mais aussi les sorts de déplacement comme les dash et les téléportations. Le Drowsy est une sorte de bombe à retarder. Il réduit progressivement la vitesse de déplacement, puis applique le Sleep. Le Sleep empêche de bouger, attaquer, lancer des capacités et utiliser des summoner spells de déplacement. Prendre des dégâts termine prématurément le Sleep, sauf pour les DOTs, dégâts de minions et dégâts de monstres non-épiques. Purger le Drowsy empêche l'application du Sleep. La ténacité ne réduit pas l'espacement entre l'application du Drowsy et celle du Sleep, mais réduit la durée du Sleep. Le Slow est très simple à comprendre. 50% de Slow signifie 50% de vitesse de déplacement en moins. C'est le CC le plus commun du jeu, mais il cache en fait pas mal de détails. Il faut savoir que seul le Slow le plus puissant est appliqué. Un Slow ne peut pas faire descendre l'AMS en dessous de 110. Il y a cependant deux exceptions à la règle. Le Z de Chaco fait passer la vitesse à 100, celui de Galio la fait passer à 60. Le Slow a une petite particularité. Comme pas mal d'autres CC, la ténacité réduit sa durée. Mais en plus de ça, sa force est réduite par la Slow Resist. C'est une statistique qui réduit la puissance des Slow. Par exemple, 50% de Slow Resist fera passer un Slow de 40% à 20%. Cependant, la Slow Resist ne fonctionne pas sur les sorts qui définissent ou réduisent l'AMS d'un montant plat. Par exemple, le Z de Chaco fixe la AMS à 100 et le Z de Lulu réduit la AMS de 60. La Stasis empêche littéralement tout. J'inclus tous les Summoner Spells. Sa durée n'est pas réduite par la ténacité. Cependant, elle rend aussi invulnérable et inciblable. Le Stun empêche le déplacement, les auto-attaques, les capacités et les Summoner Spells de déplacement. Suspendra l'ennemi le Stun et le considère comme Airborne. Tant que le Stun persiste, ce qui permet d'utiliser le Air de Yasuo. Contrairement aux autres Airborne, sa durée est affectée par la ténacité, la suppression. Elle empêche le déplacement, les auto-attaques, les capacités et tous les Summoner Spells. Sa durée n'est pas réduite par la ténacité. On a fait le tour ? Si cette vidéo t'a appris quelque chose, pense à mettre un like et à t'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada